Bonjour Xa, ça fait plaisir de te retrouver. Tu m'emmènes où aujourd'hui ? Aujourd'hui, je t'amène chez nous, chez My Home Design. On est actuellement dans la cour dans laquelle il y a nos locaux. Nous, on est au troisième étage. Et ici, au rez-de-chaussée, c'est un espace commun qu'on partage avec plusieurs sociétés. D'accord. Du coup, il y avait un cahier des charges, je suppose ? Il y avait un cahier des charges. C'est un endroit, en fait, ici, on l'appelle la Fourmilière, puisque c'est Antvoice qui nous héberge. Et le cahier des charges, c'était vraiment au rez-de-chaussée d'avoir un espace de vie qui soit à la fois convivial, vraiment propice au travail, et aussi avec des espaces qui soient faciles à moduler, puisque la plupart du temps, on déjeune tous ensemble au rez-de-chaussée, mais c'est exactement aussi le même espace qui va nous servir à faire des soirées. On fait régulièrement des soirées à une ou plusieurs boîtes ensemble. Donc voilà, quelque chose de sympathique, modulable, avec un rapport qualité-prix le plus serré possible, puisqu'on avait un tout petit budget. Ok, bah écoute, vas-y, je te suis alors. Donc je t'accompagne. Ah oui, ça annonce le décor dès l'ouverture de la porte. Donc voilà, on est dans l'esprit Urban Jungle. Et en fait, ce qui est vraiment le parti pris aussi qu'on avait eu tous, c'est que le fait que nous, on soit une boîte d'archi, on avait proposé à l'ensemble de l'immeuble, en fait, différentes planches d'inspiration. Et ce sont donc tous les salariés qui ont voté sur le thème du décor. D'accord. Et une fois que le thème avait été sélectionné, on l'a mis en place. Et tout le monde aussi a participé à la mise en place du projet. On a fait ça à plusieurs. D'accord. Donc combien de salles de réunion ? Ici, on a quatre salles de réunion. On a une salle de réunion qui est la plus grande, comme celle-ci, qui est relativement classique, en fait, comme configuration. Et puis on va avoir des salles qui vont être plus dédiées, soit au repos, soit aux réunions informelles. Donc là, la salle d'un gueule qu'on vient de voir, vous avez misé sur le papier peint et le mobilier ? Exactement. En fait, on a misé sur le papier peint de l'accueil qui continue, en fait, dans la salle là-bas. On a aussi misé sur la lumière. On avait un vrai problème de lumière dans ces pièces-là. Donc on a rajouté des danglets suspendus partout. Et puis... Oui, c'est pas froid que les spots. Voilà, c'est un blanc chaud. Ça nous permet, en fait, d'avoir une lumière un petit peu naturelle. Un espace accueil aussi, où les gens peuvent aussi lire dans la journée, etc. Donc l'idée, c'est et accueil et repos ici. Un peu taille suspendue, c'est un peu la haute d'or qui rentre à l'intérieur. Exactement. On voit que derrière, déjà, quand tu nous as accueillis, il y avait déjà tout un univers à l'extérieur. Il y a un univers à l'extérieur. Le parti pris, c'était que ce soit encore une fois très convivial. Donc on est parti sur des tables de pique-nique, et puis des poufs. Et puis on a remplacé... Et puis on remplace aussi souvent les tables basses par des cagettes. Encore une fois, c'est récup. On les a vraiment ramassées. C'est ramassé dans la rue. On avait le Hoxton en travaux pendant deux ans. On a profité pour récupérer un paquet de palettes dans la rue. et pour les détourner, donc là, pour mettre une jardinière, et puis pour faire des tables, et puis pour faire des canapés. Enfin, voilà. Ah, mais c'est calme. Donc là, en plus, c'est vrai qu'au niveau de l'architecture, ça s'arrête parce qu'on a des grandes vitrées, on a un puits de lumière. Oui. On a la chance d'avoir une très belle lumière naturelle. Et donc on a profité aussi de cette lumière pour faire rentrer la nature, mais qui vient de là-haut, donc qui est suspendue. Ce qui nous permet d'avoir une belle perspective, et puis la nature un petit peu partout. Et puis ces tables qui sont mises les unes à côté des autres, mais on peut les enlever très facilement, et ainsi faire une grande soirée quand on le souhaite, et moduler l'espace en fonction aussi de ce qu'on veut. On retrouve le côté jardinière ici. Ça aussi, c'est de la récule que vous avez fait ? Ça, on les a fabriquées. Oui, on a coupé une cagette pour créer des étagères qu'on a fixées au mur. Ok. Et alors, quel salon visite ? On va visiter la salle Indiana. Indiana. Alors oui, on est complètement dans un univers à part. Voilà, donc là, Indiana, on a pensé, c'est tout bête, les chapeaux, c'est Indiana Jones, donc c'est comme ça que le nom est venu, le cuir, le voyage. Donc là, c'est vraiment pour les réunions qui sont plus informelles, un endroit où on se sent bien, on peut aussi venir se reposer, prendre des pauses. Je profite du paysage, c'est vraiment très beau. C'est vrai qu'on n'a pas du tout l'impression d'être dans une salle de réunion, donc je pense que c'est beaucoup plus agréable, propice au travail, et quelque chose de beaucoup plus détendu, d'informel. Exactement. Et là, on retrouve assez sympa cette structure-là, qui se retrouve d'ailleurs dans la salle qui est derrière aussi. Oui, en fait, comme on avait des cloisons vitrées partout, on ne voulait pas empêcher la lumière de rentrer, donc on a mis des tasseaux de bois pour pouvoir fixer les tableaux blancs, et les tasseaux laissent quand même passer la lumière, ça a créé une petite confidentialité sans couper la lumière, et puis ça nous permettait d'avoir une structure pour fixer les tableaux. Et ça, c'est une astuce déco qu'on peut retrouver aussi, qu'on peut faire chez soi, chez le particulier. Qu'on peut faire chez soi, complètement. On peut lancer. Exactement. Ça, on l'a fait nous-mêmes et on l'a fixé. Bon, écoute, découvrons les autres salles. Alors, elles ont toutes un nom ? Oui, toutes. Donc, on a la salle tropique, la salle jungle, la salle Indiana et la salle Palma. OK. Alors, allons découvrir la salle Palma où tu voulais... Donc, la salle Palma, c'est ici. Donc, là, c'est vraiment... Encore une fois, on est à nouveau dans une salle plus classique, qui est un peu plus petite. Donc, là aussi, on a tout misé sur le papier peint, mais on a décidé de faire un décor différent que celui de rentrer. C'est génial, la perspective avec les autres salles. Enfin, c'est vrai, on n'est pas confinés. Donc, je trouve ça génial d'avoir des univers... de découvrir des univers différents, en fait, à travers chaque délitrée. C'est plutôt sympa. Et le retour, donc, des personnes qui travaillent ici ? Ah ben, ça a vraiment changé avec de la décoration, quelques astuces. L'univers a complètement été transformé. On était sur quelque chose de très classique, très blanc. Et en fait, on a vraiment optimisé toutes les zones. C'est-à-dire qu'avant, l'espace ici n'était pas du tout utilisé. Et on a créé un espace banc, lecture. Donc, en fait, là, on remarque aussi qu'il y a des zones qui fonctionnent à certaines heures de la journée. Mais en général, vers 10-11 heures à l'heure du café, il y a des gens qui vont s'installer ici, qui vont plutôt faire la pause café, ou qui vont déjeuner là et puis qui vont prendre le dessert ici. On a aussi installé une petite bibliothèque partagée. Et donc, on peut prendre un livre et s'installer là de la même façon. Et puis, on a une très grande cuisine qui nous permet d'organiser des soirées. Et pareil, une cuisine partagée. Oui, partagée sur les sociétés des trois étages. D'accord. Il y a combien de sociétés du coup ? Trois étages, trois sociétés ? Trois étages, trois sociétés. D'accord. Écoute, ça donne vraiment envie de venir travailler, en tout cas chez Myune Design pour le coup. Merci beaucoup pour la visite, Alexa. Je t'en prie. On refait un petit tour vite fait et puis je te dis à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501